Bonjour Plantu, comment ça va ? Ce n'est pas une question que je me pose, je pense à mes amis, à mes amis dessinateurs, je pense à la liberté d'expression, je pense évidemment à toutes les équipes de Charlie Hebdo, je pense à toutes les personnes qui ont été tuées aujourd'hui, qui ont été massacrées, je pense à leur famille et il n'y a que ça qui est important pour le moment. – Plantu, évidemment, dessinateur au quotidien Le Monde, est-ce qu'il y a, comment dire, est-ce qu'il y aura un avant et un après, cet horrible attentat pour le métier ? Je ne parle pas des citoyens français dans l'ensemble, je ne parle pas du pays dans l'ensemble, mais pour vous comme dessinateur. – Je pense au pays, je pense que ce qui arrive, j'ai toujours pensé ça, que ce qui arrivait aux dessinateurs danois, déjà en 2006, à Charlie Hebdo déjà il y a trois ans, à Charlie Hebdo avec la tragédie, le drame, la barbarie d'aujourd'hui, ça touche évidemment les dessinateurs, mais ça touche les journalistes bien entendu, mais ça touche tout simplement les citoyens de la planète, qui ont des opinions à faire partager, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, ou agnostiques, et qu'ils essayent simplement de dire le fond de leur pensée, de leur opinion et de leur liberté, de dire librement ce qu'ils ont dans le ventre. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, même dans des démocraties, ce n'est pas toujours gagné de pouvoir dire librement ce qu'on a dans le ventre. – Vous avez encore envie de dessiner plantu et de faire rire ? – Encore plus, encore plus. – Vraiment, ce n'est pas une réponse rhétorique ? – Vous n'imaginez pas à quel point, quand je vous dis encore plus, ma formule est faible, vous n'imaginez pas que le peu d'énergie que… Enfin, j'ai 63 ans, je pense que j'ai encore quelques temps à… Je ne vais faire que ça jusqu'à ma dernière goutte de sang. – Dessiner et faire rire, ou faire sourire, c'est bien ça ? – Bien sûr, bien entendu, parce qu'on a affaire à des gens qui sont intolérants, qui ne comprennent pas le sens d'une caricature, qu'ils voient des attaques ou des blasphèmes là où il n'y en a pas. Et ce sont simplement des dessinateurs qui expriment ce que nous tous, quand j'écoute France Inter ou quand on est à la télévision et qu'on pense des choses spontanément, bon, les dessinateurs de presse, ce qu'ils font, ils le racontent en images. – Vous n'avez pas peur ? – Je ne vais pas me poser ce genre de questions. Je vais au Pakistan, vous voyez, dans quelques semaines. Je n'ai surtout pas à me poser ce genre de questions. Il faut… – Vous ne voulez pas vous la poser, plantu, ou vous refusez de la poser ? – Je n'ai pas à me poser ce genre de questions. Parce que je pense à tous ces gens qui risquent leur vie tout le temps. Je pense à ces policiers qui ont passé leur temps à accompagner Charbe, accompagner Cabu, accompagner Tignous, et qui étaient à chaque fois, ou Woloski, et qui à chaque fois étaient prêts à côté d'eux pour essayer de les protéger. Ils ont essayé de les protéger à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est le drame. Mais je suis allé à Copona il n'y a pas longtemps voir les dessinateurs danois. On n'imagine pas qu'un dessinateur, il a une maison dans laquelle sa salle de bain, c'est un bunker. Et trois fois, des gens ont essayé de l'assassiner. La dernière fois, c'était à la hache. Et la maison dans laquelle il est, il y a six policiers. Je n'ai pas pu lui parler seul. Il y avait toujours quelqu'un, un gendarme, avec un petit truc torcedé qui sort de l'oreille. La maison d'à côté, c'était remplie de policiers. Sa voiture, elle fait 20 tonnes. Et il ne se déplace jamais sans avoir six policiers à côté de lui. Et ça, c'est le choc. Je dirais le 11 septembre de la pensée libre a commencé quand les Danois ont été frappés. Et aujourd'hui, ça touche nos amis de Charlie Hebdo. Et ce n'est malheureusement que le début d'une histoire qui est terrible et qui ne fait que commencer.